Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo donc c'est vrai qu'en fait ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo faut savoir que en fait c'est pas que j'en ai pas fait, c'est que j'ai pas filmé donc je m'excuse déjà parce que je sais qu'il y a eu un énorme décalage en fait pendant environ une semaine mes vidéos ne se mettaient pas en ligne en plus j'ai eu problème avec mon iPod, enfin voilà ordinateur cassé, wifi ne marche plus, enfin bref vous voyez toute la catastrophe pour monter les vidéos sur l'ordinateur et prendre les vidéos avec l'appareil photo c'est impossible en plus de ça j'ai perdu la batterie donc bon voilà quoi, toute une catastrophe donc pendant une semaine vous avez pas eu de vidéo du coup ça fait qu'il y a eu un décalage un léger décalage, j'ai essayé de le rattraper sauf que là en fait je suis en retard de 2 vidéos du coup je vous ai prévu des vlogs pour je ne sais quand mais il y aura des vlogs bref aujourd'hui je vous retrouve après peut-être un mois sans avoir filmé cette vidéo pour une nouvelle vidéo donc ça va peut-être une vidéo peut-être qui ne va pas intéresser tout le monde mais c'est une vidéo que je voulais vraiment vous faire sachant que vous m'avez beaucoup demandé un atelier tour, on me dit bon si je fais une vidéo mes peintes fimo, mes premiers peintes fimo cependant enfin cependant, voilà quoi je pense que ça pourrait être pas mal donc du coup cette vidéo sera en voie off je vais vous montrer les peintes fimo donc vous allez peut-être vous dire que j'en ai pas beaucoup mais c'est vrai que pour, enfin quand ça fait genre un mois que vous faites de la fimo je trouve que c'est vraiment pas mal donc je vous invite du coup par contre voilà ma boîte avec tous mes peintes fimo donc je suis désolée si vous entendez votre jambe je me suis mis dehors parce que je fais vraiment beau je ferai un petit zoom du soleil voilà donc comme vous l'avez vu juste avant il fait vraiment beau donc du coup je vais vous montrer toutes les vidéos je suis dehors donc il y a un peu de bourré etc voilà tous les peintes fimo et il faut savoir qu'après j'ai des pâtes beurre donc bon ça je vais pas vous les montrer ça c'est vraiment les peintes fimo qui restent en fait donc je vais vous montrer je vais tout d'abord commencer par tous ceux qui sont entamés donc pour commencer je vais prendre le mandarine donc il me semble que c'est le numéro 42 bon c'est ça donc c'est du mandarine donc c'est en orange alors à la base moi je ne l'ai pas utilisé c'est juste que ma voisine fait de la fimo aussi et elle était en manque de orange donc du coup je lui en ai passé un petit peu voilà ensuite dans ceux qui sont entamés on a du bleu brillant donc voilà ils ont tous un petit élastique comme ça en fait parce que je ne sais pas trop comment on ouvre les peintes fimo etc donc voilà la couleur qu'il a donc il ne faut pas faire attention aux élastiques etc donc c'est le numéro 53 il me semble alors 53 il me semble comme je l'ai dit après vérification c'est le numéro 33 et c'est du bleu brillant ensuite j'ai du rouge indien numéro 24 donc ça vous l'avez vu dans ma précédente vidéo voilà donc je pense que vous connaissez puisque c'est vrai qu'on le voit souvent c'est une couleur si vous faites enfin vous m'en dites etc c'est vraiment je vous conseille je vous ferai une vidéo le premier matériel à avoir ensuite toujours dans les peintes fimo entamé donc j'ai du en effet j'ai du granite numéro 4 donc 803 plutôt donc voilà c'est un peu comme du gravier lui il est fourreau fermé avec les petits scotches de mon partenariat avec l'univers fimo de Lydie je vous mettrai le lien en barre d'infos ensuite on a du Chercher donc c'est un beige et celui-là c'est le numéro 43 voilà et c'est bien du Cher Cher du Claire Claire je sais pas je sais pas trop il y a marqué quoi Cher 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 Claire plutôt pardon voilà ensuite dans les peintes fimo entamées qui sont vraiment pas mal entamées on a du blanc numéro 0 je pense que c'est vraiment la couleur de base donc j'en ai presque plus du coup on a fait un truc avec ma voisine contre du orange elle me passait du blanc donc voilà on voit pas super bien mais c'est du blanc voilà ensuite on a du caramel numéro 7 hop j'enlève ça du caramel numéro 7 donc en fait c'est une couleur pareil un peu de base moi c'est vrai que j'avais tendance à l'utiliser comme du chocolat puisque c'est vrai que j'avais pas de chocolat quand je faisais mes trucs avec mais je pense que j'aurais eu du chocolat il serait moins entamé mais c'est vrai que c'est une couleur qu'on a quand même pas mal besoin ensuite c'est tout ce qui est cher cher enfin cher beige plutôt donc là on a du beige il me semble hop il y a marqué c'est du cher foncé et c'est le numéro 45 voilà donc c'est un classique en fait c'est parce que je vous faisais des vidéos comparatives sauf que du coup j'ai jamais fini la vidéo comparative voilà donc on peut voir qu'il est un peu dans un état c'est agréable ensuite en filmant professionnel cette fois-ci donc là c'était du classique je sais pas si je vous l'ai dit en filmant professionnel c'est du du beige il me semble qu'il s'appelle comme ça celui-là du champagne plutôt et le numéro c'est le je vais vous dire ce dessus si je le retrouve je vais vous dire ça celui-ci c'est le numéro 2 voilà ensuite j'ai du vert tropical numéro 53 en soft encore une fois ensuite j'ai du noir numéro 9 en soft là j'ai du rose pastel ou du rose je sais pas comment ils appellent ça du rose du rose en effect numéro 215 je crois que c'est ça 205 voilà ensuite j'ai c'est un peu cassé mais bon c'est pas très grave j'ai du jaune limone numéro 10 je pense que vous connaissez voilà ensuite j'ai du cognac numéro 76 voilà qui ressemble quand même pas mal au caramel et donc ça il n'est pas tellement entamé en fait mais il est quand même pas mal entamé enfin pas mal c'est de la patati patata sauf que vraiment je ne m'en sers pas du tout donc voilà maintenant cassé aux couleurs entamées et donc dans les couleurs entamées enfin qui ne sont pas entamées plutôt que ce que je raconte c'est vrai qu'il y en a moins puisque voilà il y en a 8 il me semble donc on va commencer en numéro 22 on a du framboise voilà ensuite on a du lavande numéro 62 c'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup c'est des couleurs que j'aime beaucoup après on a en soft encore une fois on a du menthe et c'est le numéro 39 voilà ensuite on a du prune et c'est le numéro 63 on a du effect donc c'est le 505 et c'est le menthe vers menthe voilà et ensuite en classique il nous en reste deux donc ça c'est ceux que j'ai acheté il y a moins d'une semaine donc on a du rouge donc du rouge les classiques en fait c'est juste les couleurs donc c'est du rouge numéro 2 en classique pardon et du chocolat numéro 7 numéro 77 par 1 en classique donc voilà la vidéo est finie j'espère vraiment 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 qu'elle vous aura plu en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la faire parce que c'est vrai que c'est voilà une vidéo que j'aime bien faire pas pour pas pour se montrer ni rien mais vraiment pour vous faire découvrir parce que parfois c'est vrai que moi sur d'autres chaînes je vois qu'il y a en fait des couleurs de peint que j'ai pas forcément donc c'est vrai que le fait de voir voilà un peu comment c'est etc et puis voilà les couleurs qu'on a les numéros parce que parfois on les cherche on les trouve pas les numéros et puis les couleurs un peu etc je trouve ça vraiment pas mal donc voilà cette vidéo est vraiment finie j'espère qu'elle vous aura en tous les cas plu en tout cas voilà moi j'ai bien aimé la faire comme je l'ai déjà dit donc sur ce je vous fais de gros gros bisous et je vous retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo ciao ciao ciao